Bonjour, connaissez-vous l'ennui ? Dans ma vie, je me suis déjà ennuyée et je m'ennuie encore des fois. Et chaque fois que je m'ennuie, je trouve ça fort intéressant. C'est l'expression pour moi que j'ai fini de m'occuper de quelque chose. Vous comprenez par s'occuper. Alors dans notre société, l'ennui est très très mal vu. Si quelqu'un s'ennuie, si quelqu'un est déprimé ou si quelqu'un est triste, ou il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'on n'est pas supposé de s'ennuyer dans notre société. Le monde à l'extérieur de nous est constamment en train de nous inciter ou nous inviter à communiquer, à être dans le mouvement, ne jamais s'arrêter. Alors dans cette période de confinement, croyez-moi, nous sommes dans l'expérience d'être confinés et ça peut nous amener l'exploration de l'ennui. L'ennui, c'est un état intérieur qui, pour ma part, est profondément spirituel. C'est ainsi que je l'enseigne et je le transmets à mes élèves en formation dans la méthode de libération des cuirasses que quand ils se défont petit à petit de leur fausse personnalité, de leur protection, de leurs armures ou de leur souffrance qui leur donnait une identité énorme, quand ils quittent tranquillement cette forme d'identité à la souffrance, d'identité au manque, à la dépendance et ainsi de suite, mais sur le chemin d'individuation qui est de se réapproprier sa propre force, sa connaissance intérieure, sa sagesse et sa propre guérison, il y a des étapes où, quittant l'ancien, quittant le passé, quittant l'attachement ou l'identité, qui suis-je ? Qui suis-je ? Et là, arrive comme étape qui est profondément, je vous le répète, selon ma vision spirituelle. Alors, là, je ne vous parle pas de l'ennui dans le confinement encore, mais je vous parle de l'ennui. Alors, s'ennuyer dans un monde où tout nous attire vers activité, activité, suractivité, etc., et suradaptation de notre personnalité, eh bien, l'ennui se manifeste quand nous commençons à quitter la suractivité pour se mettre en position de « Mais qui suis-je à quelque part ? » Sans chercher mon identité dans le travail, dans les enfants, dans la famille, dans le conjoint, ou dans les parents, ou dans mon passé, ou dans ma souffrance. Maintenant, qui suis-je ? Sans toutes ces formes d'illusions à quelque part. Et dans cette exploration de l'ennui, dans la méthode de libération des cuirasses que j'ai créée, je dis souvent à mes élèves, « Prenez le temps de vous ennuyer. Explorez l'ennui. Je m'ennuie de quoi ? Je m'ennuie de mon jouet que je n'ai pas, je m'ennuie de mon jouet amoureux qui est l'autre, que je n'ai pas, que je ne peux pas manipuler, que je ne peux pas contrôler. J'ai quitté toutes ces fausses identités. Et là, je me retrouve face à moi-même, à regarder un mur blanc, ou même un paysage de mer, l'océan, ou regarder des arbres. Et si je suis dans l'expérience de l'ennui, la vision qui est devant moi, extérieure, peut très bien ne pas m'inspirer. Et je peux être dans un lieu magnifique en Grèce et m'ennuyer. Alors, cet ennui, c'est quelque chose de profond. C'est vraiment comme un manque, un lien qui a été... Je vais utiliser un terme anglais, mais bon, je vais essayer de trouver le terme français qui a été brisé, cassé, que j'appellerais une forme de rupture du lien avec soi, qui fait que je me sens vide. Devant le plus beau paysage du monde, je me sens vide. Je me sens... Je m'ennuie. Il n'y a rien qui me nourrit. Il n'y a plus de sens. Il n'y a plus de sens. Et bravo ! Explorons l'ennui. Alors, maintenant, dans la période de confinement, parce que c'est là où nous sommes, et c'est pour ça que je suis contente de partager avec vous cette vidéo, toujours sur le confinement. je m'ennuie, je m'ennuie... Ben oui, j'ai toutes les raisons au monde de m'ennuyer dans le confinement, parce que je suis emprisonnée. Alors, vous savez, attention à ces termes que je mets entre guillemets. Je veux dire, j'ai choisi, plus ou moins, avec ma conscience peut-être, de plus en plus, de ne pas propager le virus. Donc, je respecte ce qu'il m'est demandé et je reste confinée. Alors, au début du confinement, il y a eu toutes les étapes dont nous avons échangé ensemble et il y en a bien d'autres. Puis, allez, on va trouver créativité, aller vers le monde intérieur. Je vais essayer tel outil, tel outil, tel outil, tel outil. Et quand moi je vous dis, le plus grand outil, c'est vous, ben là, à un moment donné, après une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, cinq semaines de confinement, ben là, je suis face à quoi? J'ai plus d'idées, je m'ennuie de quelqu'un, il se peut, je m'ennuie de ma liberté, je m'ennuie du temps d'avant et voilà, l'ennui prend place. Et souvent, l'ennui ramène des mémoires, encore une fois, de notre passé en tant qu'enfant où nous nous sommes ennuyés à accompagner nos parents, à faire des voyages en auto qu'on n'avait pas envie de vivre ou des voyages en train, à vivre ce qu'on n'avait pas envie de vivre, mais en tant qu'enfant, il fallait suivre. Et les parents avaient l'air de s'amuser et nous, il se peut, nous nous ennuyions. Alors, on avait beau nous mettre des crayons, des dessins, les fessis, suggérer de faire, 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 et même méditer. Allez, méditons. Donc, on peut vivre la méditation comme un autre fer. Et combien de gens que j'ai connus qui, en méditant, rencontrent l'ennui. Alors, dans le confinement, l'ennui, si ce n'est pas déjà présenté, bien, préparez-vous, il va se présenter. Ne tentez pas de fuir l'ennui. N'essayez pas de remplir votre confinement qui fait que vous êtes plus occupé dans le confinement que vous l'êtes dans la vie réelle. Là, c'est le monde à l'envers. Il n'y a pas de hasard à ce confinement. Chacun trouve sa réponse. Chacun trouve un sens. J'ai beaucoup de respect pour toutes les recherches que chacun y met pour trouver un sens à ce confinement. N'oubliez pas l'étape de l'ennui. Ne passez pas à côté de cette expérience profondément spirituelle qui, pour la personnalité, l'ego, elle est terrible parce que dans quoi j'existe, si je n'ai plus rien qui me stimule, si je n'ai plus rien pour flatter mon ego ou pour exister dans le regard de l'autre, surtout si je suis isolée seule ou si je suis isolée avec quelqu'un ou des personnes, le regard des autres peut devenir pas très bienveillant parce qu'eux aussi, ils peuvent en avoir jusque-là d'être avec vous dans le confinement. Alors, je le répète, moi, je vous invite à explorer l'ennui, c'est-à-dire, voici un peu une petite pratique. Et, bon, voilà, c'est la pratique aussi que je vis quand je m'ennuie. Alors, évidemment, si je m'ennuie, bien, c'est important de prendre conscience, de se dire, « Oh, ok, là, en ce moment, je m'ennuie. Je m'ennuie. » Alors, il y en a qui vont traîner à gauche, à droite, ils vont tourner en rond, ils vont essayer de se trouver quelque chose de stimulant pour se sortir de l'état d'ennui. Et moi, je dis « Stop la machine, arrêtons et entrons dans je m'ennuie. » Et je m'assois avec mon ennui. Il faudrait être debout, aussi au coucher. Mais je trouve que c'est bien d'ériger la colonne vertébrale, de rester droit et droite avec l'expérience de l'ennui. Évidemment, il se peut qu'il y ait des... Le plexus soit contracté, même les poumons, une forme d'anxiété peut venir parce que « S'il fallait que j'accueille l'ennui, je vais en mourir. » Vous savez, l'expression « Cette femme ou cet homme est mort ou elle est morte d'ennui. » Mourir d'ennui. Excusez-moi, l'ennui, oui, peut faire mourir si on reste dans la personnalité, l'égo et si on entre en dépression. Attention, il y a quelque chose de beaucoup plus profond dans l'ennui. Tout simplement, enfin, dans mon expérience, je m'assois avec mon ennui, l'ennui, c'est pas juste le mien, c'est quelque chose qui existe et ah, surprise, si je me laisse aller à cet ennui, si je descends, vous savez, descendre, c'est une image, sous l'eau, dans les profondeurs, je me permets d'être un scaphandrier sous l'eau. Il n'y a plus d'agitation, il y a même une sensation qu'il n'y a rien, c'est le vide, c'est l'inconnu, surtout, c'est l'inconnu et il y a quand même cette sensation que je n'ai plus rien à faire, je n'ai plus rien à prouver, je ne suis même plus obligée de parler si je veux, je ne suis plus obligée à aucune interaction, je suis comme dans une forme de silence intérieur, une nuit noire où où est la lumière de mon égo, où est la brillance solaire de ma personnalité, dans l'ennui, il n'y a plus rien, la personnalité essaie de survivre à l'ennui, elle s'accroche, elle ne veut pas couler mais l'ennui, c'est vraiment descendre, descendre dans l'expérience et reconnaître « je m'ennuie » et en le reconnaissant, il y a quelque chose de beaucoup plus doux qui se présente au niveau de l'être que nous sommes, de la profondeur que nous sommes, à l'opposé de la superficie, de cette profondeur et quelquefois, si nous allons plus loin, au-delà, à travers, excusez-moi, à travers l'expérience de l'ennui, « ô surprise, je rencontre un état profond qui m'attend. » Alors, comment l'appeler cet état ? Je ne veux pas le qualifier. Je vais vous le laisser découvrir. Mais ce n'est pas quelque chose qui abaisse votre système immunitaire ou votre système endocrinien ou votre force. Au contraire, c'est quelque chose qui vous amène avec une force beaucoup plus vaste que juste la force de la personnalité qui se débat dans le confinement, dans « faire » et « faire », eh bien, vous allez vous épuiser dans le confinement au lieu de prendre ce temps quand l'ennui se présente de vivre l'ennui et de vous y ressourcer. Vous avez le droit de vous ennuyer. C'est permis. Et le confinement vous donne encore plus le droit de vous ennuyer et d'entrer en vous dans une expérience que je ne veux pas décrire. Pour ne pas qu'il y ait question de miroir, d'imitation ou d'association, allez dans l'expérience et nous nous en reparlons. merci. C'est parti.